La transition, c'est se donner les moyens pour construire quelque chose qui soit durable, qui puisse nous permettre de vivre tous ensemble sereinement et que d'ici quelques années, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ça continue d'être possible. La transition, c'est ça. Ça passe par se donner les moyens pour ça. Moi, au quotidien, en tant qu'être humain, citoyen, qui consomme, forcément, génère des déchets, je suis très très axée sur le zéro déchets en ce moment. C'est un gros défi qu'on s'est fixé avec ma petite famille. Je trouve ça assez excitant, je trouve ça assez luisible, je trouve ça assez drôle. Je trouve que c'est effectivement un espèce de défi quotidien, c'est réussir à faire mieux de manière plus autonome et plus respectueuse. Et finalement, on constate assez vite qu'il y a plein de choses qu'on consommait qui n'étaient pas du tout nécessaires. Et sentir que on participe, comme ça, à une forme de décroissance, de quelque chose de plus sain, de plus viable, je trouve que c'est fait du bien, en fait, chaque jour, on a l'impression d'accomplir quelque chose. Ça, c'est ce que je fais au quotidien, j'essaie de consommer local, j'essaie de du tout, du tout aller vers les choses industrielles, ou emballer, les vins zéros, emballage, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, j'essaie en tant que citoyenne plus exposée, parce que je n'ai pas envie de considérer que je suis une artiste engagée, je pense que je suis une citoyenne visée d'être lucide et d'actif. Il se trouve que je suis une exposition qu'un citoyen lambda, et de profiter de cette exposition-là pour ne pas parler juste de ma carrière, de mes disques, de ma musique, mais d'utiliser ce temps de parole pour dire des choses qui sont importantes, essayer au travers de mes concerts d'aller toucher, par les histoires que je raconte, par le sensible, par les sensations, par l'émotion, d'aller chercher des gens sur ces sujets-là, qui sont les sujets migratoires ou les sujets biologiques. Et puis, voilà, d'essayer aussi, là où j'habite, de trouver des gens en train de qui s'allier, parce que je crois qu'il n'y a plus dans l'union qu'on va réussir à construire quelque chose de neuf, pour essayer de changer les choses à petite échelle, et à échelle plus large. Donc, c'est l'engagement un peu complet que j'essaye de trouver, d'engagement qui me corresponde, à la fois par rapport à mon métier, là où je vis, et bien c'est une famille. C'est dit, c'est pas facile, mais c'est en même temps, je trouve, c'est... je vis ça comme quelque chose de joyeux, en fait. Je crois que c'est ce qui me sauve du côté très anxiogène, de ressentir par rapport à tout ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Je crois que d'être dans la joie de ça, et de ressentir qu'on crée quelque chose de neuf, être positif, qu'on participe à ça, ça permet d'être plus solide, et d'être gardé de compte. Parce que je crois que, précisément dans les grandes villes, s'il y a une chose qui est compliquée, et qui est indispensable, mais compliquée, c'est de participer activement à cette transition. C'est à la fois indispensable, parce que c'est dans ces grandes villes qui génèrent le plus de déchets, de pollution. C'est là que le vivre ensemble, je ne suis pas fanique de cette expression, mais le fait de vivre ensemble et de se côtoyer, tout en étant respectueux, est le plus difficile et le plus ambitieux. Et en même temps, et du coup, c'est indispensable. Et je trouve que de parvenir à trouver des bascules dans les villes, alors que ce soit des petites villes, des moyennes villes aussi, mais encore plus dans une grande ville, ça permet aussi de donner une exemplarité qui a déjà se diffuse, qui montre que les choses sont possibles, et qui peut toucher un nombre d'habitants beaucoup plus conséquent. Je trouve que cette biennale, elle est hyper importante à tout ça, parce qu'elle a quelque chose d'exemplar, quelque chose de pionnier, et elle permet aussi de montrer toutes les choses qui sont encore à faire, toutes les choses qu'on est parvenus à faire, enfin que vous êtes parvenus à faire à Grenoble, et voilà, je suis vraiment très honorée, très contente de pouvoir participer à cette événement. Le message que j'ai envie de faire passer, le premier, le plus urgent, c'est que le 16, il faut qu'on soit pour la marge, pour le climat, il faut qu'on soit des millions, en fait, et qu'il n'y aura rien qui changera tant qu'on ne pèsera pas dans la balance par le nombre, et il faut déjà qu'on montre ça. Ensuite, tout le reste est indispensable. Je suis très active auprès de l'appel des copicaux, de l'appel nouveau des copicaux pour l'interdiction des pesticides. C'est quelque chose que je trouve indispensable, parce que c'est quelque chose d'accessible, et qui montre bien à quel point la puissance des Colombies industrielles est nous gouverne, et si on arrive à faiblir ce levier-là, on peut arriver en cascade en affaiblir beaucoup d'autres, mais je crois que là, avant tout, il y a un symbole très très fort d'une union à la fois sociale et écologique, et j'espère être faite le 16 et aussi le 15 par les étudiants et par les jeunes, et j'espère qu'on va avoir un fort authentisme. Sous-titrage ST' 501